Madame la Présidente, cher Pascal, mesdames et messieurs les élus de la République, mesdames et messieurs les conseillers, et puis surtout, chères vous toutes et vous tous, en vos grades et qualités, je vais essayer d'avoir une petite présentation. Voilà, on va revenir un cran en arrière, vous avez déjà le... voilà. Donc l'idée, on va sortir de ce qui a été débattu au cours de cette table ronde, qui était passionnante pour moi, et je remercie vraiment les intervenants, et vous verrez que je vais essayer de quand même faire retour sur ce qui a été dit à plusieurs occasions. Mais l'idée, c'est de vous montrer un petit peu le monde dans lequel on peut imaginer que vous serez amené à travailler dans le futur, compte tenu de la numérisation qui arrive un petit peu partout dans le monde. Je ne vais probablement pas vous apprendre énormément de choses, mais juste essayer de structurer un peu les idées, et de voir aussi comment est-ce qu'on peut faire évoluer l'évaluation de la pratique de soins, parce que le numérique va permettre non seulement de changer la production, mais aussi la façon dont on l'évalue. Alors, moi, je suis d'une génération qui a été initiée, j'allais dire, au beauté de votre métier par Joseph Kessel. Les mains du miracle, c'est quand même un livre merveilleux sur le pouvoir de vos mains. 2020, c'est très différent. 2020, ce n'est plus les mains qui font le miracle, c'est l'ordinateur. C'est tout le concept suivant lequel l'intelligence artificielle va prendre le dessus. Guy vous en parlera, et on est assez proche, je pense, dans notre lecture des choses cet après-midi. Et donc, la question, c'est de savoir quel impact ça va avoir. Alors, pourquoi l'intelligence artificielle ? L'intelligence artificielle, c'est le mot à la mode en ce moment. En gros, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire les maths et l'informatique qui se rejoignent pour essayer, à partir de bases de données, de définir des façons d'analyser ces données pour attirer des conclusions, des conclusions opérationnelles ou des conclusions réflexives. Alors, pourquoi ? D'abord, parce qu'elle est nécessaire, parce qu'on va voir que quand même le soin tel qu'il était pratiqué au cours des millénaires passés était un exercice magnifique, mais pas toujours très efficace. Et puis, parce qu'elle devient possible, et donc il faut évidemment que ces deux conditions se rejoignent. Alors, vous avez compris que je suis ingénieur, j'ai passé l'essentiel de ma carrière. Je dis toujours que je suis un autodidacte du monde de la santé, puisque étant passé effectivement par un monde d'ingénieurs, je suis venu par choix délibéré dans le monde de la santé. Je vais continuer à y travailler, puisque je viens de me voir confier la présidence de la commission qui va sélectionner les candidats à la présidence de l'INSERM, ce qui est un grand honneur et aussi une grande responsabilité. Alors, l'ingénieur, il a une vision très basique des choses. En gros, pour lui, un patient, c'est un diagnostic, et en fonction de ce diagnostic, on va appliquer un traitement. Bon, ça paraît simple. Et dans les faits, qu'est-ce qu'il en est ? Premier point, on a vécu pendant des années sur l'idée que ce F, cette fonction du diagnostic, enfin, le traitement fonction du diagnostic, devait résulter de l'analyse statistique. Et donc, on a beaucoup travaillé, on parlait tout à l'heure de sclérose en plaques. Bel exemple, sclérose en plaques, 1997, produit miracle qui arrive à Vonex. C'était, en gros, c'était les interférons bêta. Et donc, Avonex arrive à démontrer qu'il était le meilleur de tous à cette époque-là. Ça a été discuté par la suite. Mais sur la base d'un essai qui, donc, vous avez la courbe de Kaplan-Meier sur la gauche, qui, en gros, montrait qu'effectivement, les patients progressaient moins. Et on verra que la question se pose, savoir qu'est-ce que ça veut dire, quand ils étaient sous interférons que sous placebo. Bon, quand on porte le regard d'aujourd'hui sur cet essai, et ça, 97, ça date d'il y a 20 ans, c'est pas très vieux. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit, au fond, qu'il y a un sixième des patients chez lesquels le traitement ne faisait rien. Quatre sixièmes des patients qui, de toute façon, n'auraient pas progressé, puisque dans le placebo, le groupe n'a pas progressé. Et que, donc, il y avait ce qu'on appelle un number needed to treat de six. Il fallait traiter six patients pour qu'il y en ait un qui bénéficie. Et encore, qui bénéficie, suivant une définition qui n'était quand même pas très précise. Qu'est-ce que ça voulait dire, la progression ? Qu'est-ce que c'était la maladie ? À l'époque, la maladie, c'était, en gros, un score sur une échelle, mais qui était une échelle pas forcément très pertinente cliniquement, où le fait de passer de l'échelon 3 à l'échelon 4 n'avait pas le même sens que de passer de l'échelon 5 à l'échelon 6, et ainsi de suite. Et donc, vous voyez qu'au fond, on était parti pour traiter les patients sur la base d'une analyse statistique qui n'avait pas énormément de sens. Alors, on voit bien que cette façon de pratiquer, ça a quand même des conséquences très dommageables, et on a vu tout à l'heure quand même la difficulté dans laquelle on est pour avoir du soin de qualité à l'hôpital, et en même temps, on dépense énormément d'argent avec 20 à 30 % de prescriptions évitables, c'était la source et la stratégie nationale de santé, avec des centaines de milliers d'hospitalisations pour événements indésirables, et dont une grosse partie serait évitable, un engorgement des urgences. Donc, sur le fond, le patient n'est pas pris en charge en fonction d'un diagnostic, ou plutôt, il est mal pris en charge avec une fonction qui est inefficace, et en fonction d'un diagnostic qui n'est pas toujours pertinent. Et quand vous reprojetez les choses, bon là, l'écran du haut vous donne bien toute l'image, on voit bien qu'au fond, on a vécu en gros un gros demi-siècle qui nous a fait sortir de la médecine personnalisée. Quand Hippocrate invente la médecine, par définition, elle est personnalisée. C'est le concept du colloque singulier, et c'est ce à quoi vous êtes habitués dans votre profession. Et donc, cette notion du colloque singulier va perdurer avec des petites pointes encore plus fortes de médecine personnalisée, d'une part le chirurgien, ou le kiné, qui est quand même en face d'eux un patient qui traite chacun de façon très très personnelle. Et puis, on va rentrer dans ce gros demi-siècle de médecine que j'appelle la médecine d'agence, où, brusquement, le patient n'est plus un patient, mais il est une partie d'un groupe statistique qu'on traite en fonction d'une analyse qui est une analyse purement mathématique, mais très, j'allais dire, basique, et où les agences vont imposer des bonnes pratiques, et où donc, au fond, on a la chance ou pas d'être dans le bon échantillon, et on a un traitement en fonction de ça. Et évidemment, on arrive aujourd'hui, on va y revenir, sur des techniques qui vont nous permettre d'avoir une médecine beaucoup plus personnalisée, beaucoup plus adaptée aux patients. Alors, ça va reposer beaucoup sur des techniques, notamment sur des objets connectés, sur des analyses génomiques, sur des progrès de l'imagerie et des lectures de l'imagerie qui vraiment font faire des progrès considérables, sur l'analyse des grands noms. Ce qui est très important quand même, c'est qu'il faudra toujours du sens clinique. Et j'étais très, très sensible à ce que disait tout à l'heure Mme Citrini sur le fait que le patient, il faut aussi l'aborder d'une façon holistique et que, moi, j'ai beaucoup travaillé, si vous voulez, en lien avec toute la communauté néphrologique sur la prise en charge des maladies de Durin. Et il y a une plainte récurrente, notamment des patients qui sont transplantés. Vous savez que le meilleur traitement aujourd'hui contre la maladie rénale, c'est évidemment la transplantation. mais quand vous êtes transplanté, il y a un petit hic, c'est que vis-à-vis de votre néphrologue, vous n'êtes plus un patient, vous êtes un rein et que le médecin s'intéresse uniquement au rein. Et demain, ce qui est important, c'est qu'on risque d'aller encore un cran plus loin et que le patient, ce ne sera plus un organe, mais ce sera un gène ou une signature génique. Et là, je crois que c'est très important, ça a été dit dans la table ronde précédente, que quelqu'un recrée du sens et recrée du sens qui s'attache à un patient qui est quand même une entièreté humaine avec une conscience, avec un organisme complet. Et là, je pense que vous avez un rôle très important à jouer. Alors, si on revient à notre fonction, bon, elle va clairement s'améliorer dans le futur et ça suppose qu'on améliore les deux parties de, j'allais dire, de la fonction. D'abord, le diagnostic. Le diagnostic, il évolue énormément et là encore, on va voir qu'à mon sens, vous avez un rôle important à jouer. Il évolue énormément parce que, vous savez tous, certains d'entre vous probablement travaillent en centre anticancéreux, on ne parle plus de cancer. Il n'y a même plus de cancer du sein ou de cancer du côlon ou de cancer du poumon. Il y a des cancers qui sont, j'allais dire, qui vont repartir sur une classification qui va être beaucoup plus génique. C'est, vous avez le Birafe ou pas et ça va changer votre pronostic pour le traitement de votre mélanome. Vous avez le BRCA, vous avez le, etc. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail de toute cette classification. Mais, on voit aujourd'hui, à mon sens, au niveau de la médecine, toute une révolution de la sémiologie et de la nosologie dans laquelle on va s'éloigner et c'est là que vous retrouvez un rôle, on s'éloigne de l'analyse des symptômes fonctionnels. Tout à l'heure, on parlait, effectivement, de l'aspect fonctionnel. Mais on s'éloigne de l'aspect fonctionnel et on rentre dans une sémiologie et une nosologie qui vont être beaucoup plus technicienne, voire scientifique, reposant sur des critères extrêmement peu visibles, peu lisibles par l'œil humain. Bon, et là, je crois que c'est important que quelqu'un continue à faire le pont entre cette sémiologie biologique et puis les aspects fonctionnels. Deuxième question, quand on est au stade du diagnostic, c'est quel est le comparateur ? Vous arrivez dans le cancer avec une nouvelle technique d'évaluation des signatures génomiques de la tumeur et qui va vous permettre de définir le pronostic. Bon, ça n'existait pas avant. Et donc, les agences qui vous demandent quel est votre comparateur, le comparateur, c'est pas de diagnostic. mais on voit bien qu'il y a donc une difficulté à définir en matière diagnostique à quoi est-ce que je me compare puisque par définition, quand j'arrive avec un nouveau diagnostic, je n'ai pas d'élément de référence. Et puis, il y a toute la question de la population incluse qui est toujours un petit peu difficile à définir puisqu'on veut être certain qu'elle va être exhaustive. Alors ça, c'est un domaine dans lequel il va y avoir des progrès technologiques considérables. Donc, ils sont à la fois tirés par l'ingénieur et tirés par le biologiste et qui nécessitent un dialogue entre les deux. Bon, à Lix, on avait par exemple une start-up qui est sortie des laboratoires et poussée par les élèves et qui travaillait sur des semelles connectées pour le suivi du pied diabétique. Bon, on voit bien que si vous laissez juste les ingénieurs travailler sur le sujet, ils ne vont pas forcément avoir une réponse qui va être appropriée et qu'il faut arriver à faire le pont entre les capteurs qui sont dans la semelle et puis la lecture qu'on en fait et les conclusions qu'on en tire sur d'abord la façon de la porter, sur la façon dont on va suivre le patient. Donc, je ne rentre pas dans le détail parce que le temps est court et que je préfère qu'on laisse du temps aux tables rondes qui suivent, mais toute une série de technologies qui vont permettre de progresser dans le diagnostic et d'avoir sur le patient un regard qui est effectivement un regard beaucoup plus éclairé. Alors, deuxième défi, c'est que vous êtes parti d'une symptomatologie clinique sur laquelle vous avez posé un diagnostic qui est un diagnostic scientifique et technicien et puis il faut repartir de là et repartir vers une prise en charge clinique. Et ça, c'est la deuxième question, c'est comment est-ce que je définis la bonne fonction ? Et c'est là qu'on rentre dans cette logique qui est encore aujourd'hui celle des agences européennes. La FDA est en train d'évoluer mais on a un gros retard au niveau des agences d'évaluation européennes. qui est cette logique suivant laquelle les agences vous demandent des essais cliniques randomisés. Et c'est quelque chose qui, c'est le dogme, c'est vraiment, c'est la doxa. On en vient maintenant à des situations où, on voyait ça par exemple à Cham la semaine dernière, enfin il y a 10 jours, une société, une jeune société qui développe des bistouri par ultrasons arrive à commercialiser ses produits aux Etats-Unis, en Allemagne, mais en France on lui demande une étude clinique randomisée, comment est-ce qu'on va faire du randomisé sur des questions qui sont, voilà, qui touchent à l'être humain et où on va avoir un dispositif implantable, des choses comme ça. Et donc il y a cette espèce de dogme de laisser randomiser qui a deux inconvénients, c'est qu'en général il vous demande de définir une population cible, une population de l'étude qui est définie suivant des critères tellement étroits parce qu'on veut qu'elle soit reproductible, qu'elle soit la même dans les deux bras, qu'elle ne ressemble plus du tout à la vie réelle et donc vous analysez l'effet de votre produit dans un échantillon qui ne ressemble pas à la vraie population et puis qu'ensuite, au fond, vous avez, comme on l'a vu tout à l'heure, avec les interférents bêta, vous démontrez seulement qu'il y a un peu moins de non-répondeurs dans un groupe que dans l'autre mais ce n'est pas extraordinairement satisfaisant. Et donc, ce que je pense et on va clairement développer des études dans ce domaine-là, c'est qu'on va aller vers des méthodologies d'évaluation mathématique, d'évaluation statistique avec une transformation de l'analyse statistique qui vont permettre au contraire de retravailler beaucoup plus le cas échéant en prospectif mais sur des populations qui seront des vraies populations virées dans lesquelles on saura s'affranchir des biais et où on ne va pas s'égréger les patients dans des groupes qui ne ressemblent plus à rien. Et donc ça, c'est quelque chose d'important. Deuxième point important, c'est qu'on voit bien, et là encore, on le voit dans le cancer, on n'est pas sur un produit A versus un produit B, mais on est de plus en plus sur des interventions multimodales. On est sur des interventions où on va avoir produit A pendant 6 mois et produit B pendant 9 mois ou l'inverse. et puis on va avoir produit A avec de la kiné ou produit A sans kiné et ainsi de suite. Et donc, on est vraiment sur des comparaisons qui ne peuvent plus se satisfaire du traditionnel essai clinique A contre B dans une population étroitement segmentée. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est un crédo de ma part. Et donc, ça, c'est quelque chose d'important parce que si on arrive à faire évoluer les choses dans ce sens-là, je pense que c'est un gros potentiel pour vous et notamment pour la recherche en kinésithérapie parce que par définition, vous ne pouvez pas votre pratique, votre métier ne peut pas se prêter à de laisser randomiser dans la mesure où chacun de vos patients est unique et puis qu'ils arrivent tous avec leur symptomatologie fonctionnelle et que vous vous adaptez à ça, mais que par contre, le point de savoir si une intervention de kiné est ou pas pertinente et l'intervention de Dr. Peng tout à l'heure était extrêmement intéressante, c'est qu'effectivement, si je n'ai pas de kiné, j'ai une consommation de matelas anti-escarbe beaucoup plus importante. Bon, ça, c'est quelque chose qui est tout à fait, à mon avis, prometteur. Alors, pour compliquer un peu l'évaluation, ce qu'il faut garder en tête, c'est que pour des professions, et je vous mets un peu dans le même panier que les chirurgiens, il y a tout un côté apprentissage, ça aussi, ça a été évoqué au cours de la table ronde et que donc la fonction, en fait, même si vous avez bien défini ce que c'est que le diagnostic, vous avez bien défini en fonction de chaque patient qui a un tel diagnostic, quelle est la façon de le prendre en charge, dans des pratiques qui sont des pratiques manuelles, que ce soit le chirurgien ou le kinésithérapeute, il y a une phase d'apprentissage, je parle sous le contrôle de Guy qui n'est pas encore là, mais qui est urologue, gardez en tête qu'il vaut mieux ne pas être dans les 50 ou 100 premiers patients d'un chirurgien qui vient d'acquérir un robot, parce que ça se passe moins bien que si vous êtes dans la cohorte qui suit et donc je pense que dans votre métier, ça peut être un petit peu pareil, on évoquait la jeunesse du kiné qui arrive en réa et qui n'a pas d'expérience dans ce domaine-là, il va forcément être un tout petit peu moins bon que celui qui a quelques heures de vol dans le domaine. Alors là aussi, il y a des progrès technologiques absolument extraordinaires qui arrivent, donc ça touche bien sûr tout ce qui est la génétique et tout ce qui tourne autour vraiment de l'infiniment petit, mais il y a aussi des progrès très importants qui sont à attendre et qui vont pouvoir toucher des disciplines comme les vôtres qui dérivent des objets connectés, qui dérivent d'un certain nombre de techniques, de nouvelles techniques, des matériaux. On avait à Lix développé beaucoup tout un thème autour de médecine et sport. J'ai une équipe fantastique qui travaillait sur médecine et sport avec des regards aussi sur handicap et physique, physique, mécanique et handicap. Donc ils travaillaient comment stabiliser par exemple les petites barquettes sur lesquelles les jeunes font du hockey-handi de façon à ce qu'ils ne se retournent pas quand ils font leur partie de hockey-handi-hockey. Donc là-dessus, on a vraiment un potentiel à notre disposition qui est apporté par la technologie qui est extraordinaire. Et donc il va falloir là aussi apprendre à jouer avec ça en tirer bénéfice tout en gardant une lecture humaniste et attachée aux patients. Alors un petit mot pour la pharmaco-épidémiologie parce que tout à l'heure, docteur Peng nous a fait cette étude que j'ai trouvée très intéressante sur moins de kiné, plus de matelas anti-escar. Ça, elle l'a vue parce qu'elle a fait une étude ad hoc, qu'elle a regardé le sujet parce qu'elle avait en tête qu'il y avait quelque chose à faire ressortir. Mais aujourd'hui, on a des bases de données dans lesquelles on pourrait trouver toutes sortes d'informations comme celle-ci. C'est-à-dire que des dysfonctionnements du système, il y en a des myriades. Et que là aussi, les nouvelles technologies d'analyse statistique, tout ce qui est deep learning, tout ce qui est des choses comme ça, vont permettre, en partant des bases de données, d'arriver à gratter et à trouver quels sont les sujets étonnants que l'œil humain n'aurait pas nécessairement décelés et qui sont des sujets qui doivent nous faire prendre conscience d'un effet indésirable, d'un impact du changement des pratiques, de l'impact de telle ou telle intervention. Et donc, là aussi, il faut qu'on apprenne à des robots qui sont des robots purement intellectuels, purement ordinateurs, à analyser les bases de données pour en tirer des conclusions qui permettraient de proposer des changements de pratiques. Voilà, donc, c'est clair qu'il y a un potentiel énorme pour l'intelligence artificielle en santé. Il y a des défis qui sont des défis considérables, qui sont ceux du recueil et de l'exploitation. Donc, ça me rappelle un petit peu, c'est là que je retrouve mon, si vous voulez, mes racines d'ingénieur. C'est quelque chose qui n'est pas propre à l'intelligence artificielle. En physique, vous savez qu'il y a une règle qui dit qu'on ne peut pas connaître à la fois la vitesse et la position d'une particule. Et en matière de données de santé, c'est un petit peu la même chose. Plus on va regarder les données de santé, et évidemment, plus on interfère avec ces données, plus on a une influence sur le phénomène. Donc, le fait d'observer un phénomène, ça tend à influencer le phénomène. Bon, donc, c'est évidemment quelque chose qui est à prendre en considération, mais il faut bien garder en tête que les physiciens, dans ce contexte-là, ont réussi, enfin, réussissent à aller toujours un cran plus loin dans la compréhension conjuguée de la vitesse et de la position de la particule. Et au fond, quand vous regardez ce qui s'est passé en matière de découverte du boson de Higgs, c'est pour l'essentiel de l'exploitation des grands nombres ou à partir de très, très, très grands nombres d'observations, on arrive à identifier qu'à un moment donné, il y a quelque chose d'un peu inattendu qui se produit et c'est quelque chose d'inattendu, c'est le boson qu'on attendait et qu'on n'arrivait pas à voir autrement. Donc, mon sentiment est qu'il faut clairement rester en faveur de la collecte des données sous toutes sortes de conditions, bien sûr, qui garantissent qu'il n'y a pas de mésusage de ces données, mais que globalement, on a tout intérêt si on veut faire progresser les pratiques, à collecter les données, à faire en sorte qu'elles soient homogènes sur le plan de l'interopérabilité et ça nous amène aux défis qui sont des défis tout à fait considérables qu'on n'a pas vraiment résolus encore à ce jour en France puisque ça fait quand même pratiquement 20 ans qu'on parle du dossier médical personnalisé et que, bon, si on veut faire sourire une salle, il suffit d'évoquer le sujet, que donc, il y a aussi toute une problématique importante à rappeler et je sais que vous y êtes attachés qui est celle du fait que la santé, ça n'est pas que le soin, que donc le soin c'est de l'aigu, c'est du chronique mais qu'il y a tout un aspect prévention et puis qu'il y a aussi un aspect qui est un aspect non sanitaire qui est l'aspect de l'environnement, de la nutrition, donc ça c'est vraiment des points très importants sur lesquels là aussi les données peuvent nous apporter quelque chose et que derrière ça se poseront des problèmes de stockage, j'étais hier soir à une conférence sur la blockchain, donc la blockchain qui est quelque chose qui va permettre probablement à la fois de collecter les données, de les analyser tout en sécurisant le fait qu'elles ne sont pas mal utilisées vis-à-vis des utilisateurs mais vous avez la contrepartie climatique du fait que la blockchain ça fait tourner beaucoup beaucoup d'ordinateurs et qu'à force de faire tourner beaucoup beaucoup d'ordinateurs, vous dégagez un petit peu de carbone pour faire tourner toutes ces machines. Donc vous voyez que tout ça n'est pas évidemment nécessite beaucoup de doigtés, on va clairement quand même vers un monde dans lequel il y aura des possibilités beaucoup plus grandes pour développer les pratiques de prise en charge des patients grâce aux techniques, grâce aux maths, grâce à la physique, grâce à l'informatique et je voudrais donc vous rassurer, vous dire que de mon point de vue les technologies ne vont pas vous remplacer et surtout pas vous parce que je veux dire avant qu'il y ait des robots masseurs, je vais dire, je pense, j'espère qu'il va se passer un petit peu de temps. Donc les techniques ne vont pas vous remplacer mais qu'elles peuvent vous apporter beaucoup dans l'analyse de vos pratiques, dans la mise en œuvre de vos pratiques dans des conditions beaucoup plus agréables et que donc longue vie aux professionnels de santé que vous êtes. Merci de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada